bonjour dans cette vidéo nous allons construire deux angles supplémentaires et non adjacents on connaît déjà la mesure de l'un de ces deux angles qui est 52 degrés pour faire cela nous devons connaître tout d'abord c'est quoi des angles supplémentaires et que signifie deux angles adjacents ou non adjacents alors on va faire un petit rappel deux angles sont dits supplémentaires si la somme de leurs mesures vaut 180 degrés par exemple ici nous avons l'angle x a y de mesure alpha et l'angle x prime a prime y prime de mesure bêta on dit que ces deux angles sont supplémentaires si alpha plus bêta est égal à 180 degrés concernant deux angles adjacents en fait deux angles sont dits adjacents si ils ont le même sommet ils ont un côté commun et ces deux angles sont deux parts et d'autres de ce côté commun on dit que deux angles ne sont pas adjacents s'ils ne vérifient pas au moins une seule de ces trois conditions donc il s'agit ici de construire deux angles qui n'ont pas le même sommet l'un mesure 52 degrés alors que celle de l'autre est à déterminer soit alpha la mesure du deuxième angle à chercher selon l'hypothèse on a deux angles sont supplémentaires ce qui explique que 52 degrés plus alpha est égal à 180 degrés donc alpha est égal à 180 degrés moins 52 degrés d'où alpha est égal à 128 degrés alors il s'agit ici de construire deux angles de sommets différents dans le premier mesure 52 degrés et le deuxième mesure 128 degrés pour commencer nous allons positionner le sommet de notre premier angle soit le point A ensuite traçons le premier côté de l'angle qui est la demi droite d'origine A alors on doit utiliser un rapporteur pour fixer la valeur 52 donc on positionne le rapporteur de telle sorte que son centre coïncide avec le point A sommet de l'angle comme vous le constatez ensuite on doit ajuster ou pivoter le rapporteur de telle sorte que le zéro de la graduation extérieure du rapporteur se superpose avec la demi droite de l'angle pourquoi le zéro de la graduation extérieure et non le zéro de la graduation intérieure ? tout simplement parce qu'on veut tracer ici notre angle vers la droite si le zéro intérieur ça sera vers la gauche si on veut tracer vers la gauche si on veut tracer vers la gauche on va utiliser le zéro intérieur donc on a le centre du rapporteur on a le centre du rapporteur sur le point A sommet de l'angle le zéro de la graduation sur le côté qu'on a déjà tracé alors il reste à compter de 0 à 52 degrés en utilisant la gradation extérieure sur 52 degrés on marque un trait avec un crayon ensuite on prend une règle et on trace le deuxième côté de l'angle c'est à dire le côté AY d'origine A en fait on vient de construire ici un angle de 52 degrés alors de la même façon on va tracer le deuxième angle de 128 degrés soit cet angle là c'est X' OY' donc de la même façon on positionne le point O tout d'abord de l'angle on trace le premier côté OX' de l'angle on positionne le rapporteur de telle sorte que le centre du rapporteur soit superposé avec le sommet O de l'angle qu'on veut tracer le zéro de la graduation extérieure du rapporteur est superposé avec la demi droite d'origine O le premier côté de notre angle on veut tracer un angle de 128 degrés donc on va compter jusqu'à 128 degrés en utilisant la gradation extérieure du rapporteur la gradation extérieure du rapporteur car ici on trace notre angle de gauche à droite sur 128 degrés avec un crayon on marque un trait comme vous le constatez ensuite on prend une règle et on trace le deuxième côté de l'angle ici on a tracé un angle X' OY' de mesure 128 degrés donc les deux angles tracés ici sont non adjacents et supplémentaires notre vidéo touche à sa fin donc bon courage et à la prochaine vidéo au revoir et au revoir et au revoir et au revoir